Le Président du Sénat Merci, M. le Président du Sénat, de nous donner la parole. Alors, vous me permettrez de remercier également les augustes sénateurs qui ont bien voulu poser quelques questions. Pour répondre à celle-ci, je vais commencer par celle posée par le Sénateur à Dieu-Main à l'Adrien. A propos des mesures concrètes prises pour promouvoir le sentiment des archives, des pratiques archivistiques au Cameroun. Nous avons déjà au niveau du ministère des Arts et de la Culture, une direction, une directrice des archives dynamiques. Et avec, il y a aujourd'hui, un projet de bonne pratique archivistique qui touche toutes les institutions nationales qui, chaque année, organisent une sorte de séminaire où sont primées des institutions qui se distinguent à des pratiques archivistiques honorables. Ce qui créent une sorte de concurrence, une sorte de concurrence, une sorte de volonté de devenir des références au plan national. Qu'est-ce qui est fait concrètement ? Évidemment, toutes les institutions, les institutions des archives au Cameroun font la promotion de ces pratiques. À commencer par les étudiants qui forment des archivistes depuis bientôt près de 30 ans. Qu'est-ce qui est fait au Cameroun ? Nous avons des courses de formation. Nous avons des accords d'opération avec plusieurs pays amis qui ont des systèmes archivistiques développés. Il y a tout simplement des séances de séminaires, de formation, de renforcement de capacité et des experts qui viennent localiser ici, des séminaires et autres. Mais cela n'est toujours pas suffisant. Et les efforts vont continuer dans ce sens. Quelles sont les institutions qui dispensent ces formations ? Nous avons déjà des écoles nationales. Je n'ai pas de question. Nous avons des institutions internationales UNESCO. Nous avons le Conseil international des archives, dans lequel le Cameroun est membre. Nous avons les pays amis. Tous les efforts sont pour que la formation archivistique soit chaque année développée. Nous avons devalué un troisième position par exemple, une disposition prise pour que les collectivités territoriales sur la dynamique. Les collectivités territoriales sont des démembrements pour appliquer les lois soient sujéties et impliquées dans tous les efforts qu'ils sont faits. Je ne vous permettrai encore de remercier au sénateur à vous pour des paroles réconfortantes et compliments des grands gouvernements. Mais vous me permettrez de prendre quelques aspects de cette question que je vais atteindre à la troisième question pour une réponse. Et je dirais commune, il y a un sentiment, celui tout simplement d'une inquiétude réelle et qui est reconfortante pour le ministère des Arts et de la Culture, le souci qu'ont laissé la terre avoir le problème de développement de l'archivage au Cameroun adressé de façon efficiente. et vous inquiétudez parce qu'il n'y a plus la bouche qui paraît être inconsistante. Il y a eu des mots assez forts, très forts, comme un manque de moyens, une sorte de gestion qui est un peu marginale. Si le sénateur commun a réellement posé le problème de fond, il faudrait que priorité soit donnée aux archives et que des moyens soient dégagés. Il y a eu une structure, n'est-ce pas, dans le fonctionnement, depuis ma mort pourrait être considérée comme boiteux. Il a été évoqué et même des expériences passées. Il les a évoquées ici et n'ont pas connu des perspectives heureuses. Je ne vais pas y revenir. Je vous remercie. Ces inquiétudes, je voudrais exprimer la solidarité de tous les responsables du ministère des Arts et de la Culture, de tous les archivistes. Je vous remercie. Leur solidarité et vos préoccupations. Leur adhésion aux problèmes de fonds que vous posez. Et nous, nous exprimons par la même occasion notre reconnaissance. Mais, je suis certainement dans l'institution prestigieuse qu'est la chambre haute, où la remise en question des problèmes de fonds est permanente parce qu'elle part toujours vers l'excellence. Et c'est pour ça que, pour reprendre à une préoccupation noble de ces augustes membres à Chambre haute, vous permettrez tout simplement de faire un bénévoi dans l'espoir que vous pouvez accepter qu'à situation spéciale, qu'il y ait une réponse spéciale, une solution spéciale. Qu'est-ce qui est spéciale ? C'est le nouveau projet de loi soumis à votre examen augustement de la chambre haute. Permettez-moi, permettez-moi de me rappeler ce qu'il y a. C'est un projet de loi spécial parce que c'est déjà conscient des problèmes, conscient de l'importance des archives. Les archives qui, cela a été rappelées ici, sont un devoir de mémoire pour qu'elles soient conduites. Ils sont la mémoire nationale. C'est cette importance, cette convention-là, qui, avec l'état conscient des problèmes qui se posent dans la gestion des archives, déjà, déjà, le 28 juillet 2011, le ministre a préconisé et si la révision, tout simplement, du cadre législatif régissant des documents administratifs exerce comme l'autre, toujours conscient de l'actualité de ces problèmes. En 2017, c'est le président de la République qui a prescrit au gouvernement la politique globale de sauver l'état des archives nationales. C'est spécial. Et cette année, le premier ministre du gouvernement a signé l'arrêté numéro 0 du repos, le 17 janvier 2018, cette fois, où il a créé le comité interministériel dans lequel le ministère des Arts et de la Culture est membre. Et les ministères techniques de souveraineté sont également le ministère de la Ration extérieure, le ministère de l'État, le ministre chargé de la Justice dans ses mains supérieures et autres. Ce sont des ministères spéciales. Et le travail, depuis ces pédagogues, est fait de façon, vous l'avez, vous l'avez suivi, madame le sénateur, qui a fait le rapport. Le travail encore, le travail encore ici. Le travail est fait de façon soutenue, méthodique, intrusive et c'est un outil que je dois bien souligner la route avec sa main. Ce projet de loi tient compte de toutes les difficultés qui se posent dans le système d'archivage national. Et ce projet de loi, dans son élaboration, a connu l'implication spéciale des institutions internationales. L'UNESCO, le Conseil international des archives, il tient compte ici des spécificités de l'autre pays, particulièrement du contexte de décentralisation. Il implique tous les acteurs, tous les acteurs de la chaîne archivistique nationale, quand ces dispositions spéciales sont prises. C'est une loi spéciale pour laquelle, au regard du niveau où nous sommes, nous sommes à la chambre haute. Toutes les missions sont prises, mais pour le droit à cette disposition spéciale, à cette projet de loi spéciale, le gouvernement sollicite tout simplement votre bienveillante, comment je dirais, implication, pour que vous puissiez en déliminer celle-ci. Vous puissiez en déliminer tout simplement la demande du gouvernement pour que tout s'évolue autour de vous. Toutes les missions appropriées dans la belle terre. Je vous remercie. Applaudissements Merci, Excellences. Merci. Merci. – Sous-titrage FR 2021